Les amis, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, une vidéo dégustation, une vidéo cuisine. Il y en a pas beaucoup, vous le savez, donc profitez-en. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné du meilleur breton des bretons des bretons, un mec du 22 des Côtes d'Armoire. Mais les gens, ils pensaient que j'allais dire à Gwenaël, c'est les prénoms bien bretons. Gwenaël, il s'appelle Guillaume, le prénom le plus basique de toute la France entière. Bon, Romain... Ah, Romain... Ouais, c'est vrai. Après, moi, les gars, dans le 35, on est plus comme tout le monde. Alors que 22 et 29, pour moi, c'est vraiment la Bretagne profonde, tu vois ce que je veux dire ? Le sponsor, c'est la construction, et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. La construction, c'est quoi ? Très bonne première question, je vous l'accorde. C'est une campagne pour promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics, sans oublier l'apprentissage pour s'y former. C'est organisé par le 3C ABTP, et évidemment, les professionnels des travaux publics et du bâtiment sont mobilisés. En gros, pour faire simple, j'ai pas envie de vous perdre, il y a beaucoup de métiers dans le bâtiment et dans les travaux publics. Et le souci, c'est qu'on ne les connaît pas tous. Alors oui, il y en a certains, on en a entendu parler, et moi, grâce à la construction, je peux vous assurer que dans le métier du bâtiment et des travaux publics, il y a plus de 30 métiers différents. Et quand je dis différents, c'est vraiment différent. Pour les découvrir, n'hésitez pas à faire comme moi, aller sur le site laconstruction.fr, vous allez dans les métiers du bâtiment ou sur les métiers des travaux publics, et ensuite, vous déroulez. Là, vous avez plein de métiers différents, et vous pouvez cliquer pour en savoir un petit peu plus. Par exemple, je m'explique. Il y a des métiers qui utilisent des nouvelles technologies, des équipements de pointe et des nouveaux matériaux. Ça peut vraiment régaler n'importe quelle personne fan de nouvelles technologies. Évidemment, il y a des métiers qu'on connaît un petit peu tous, par exemple, le couvreur et le maçon. Par contre, étancheur. Est-ce que vous savez c'est quoi le principe d'un étancheur ? Non, par exemple, un étancheur peut poser des membranes photovoltaïques ou bien des terrasses végétalisées. Est-ce que je le savais ? Non, je vous avoue. Il y a aussi le métier de canalisateur. Il s'occupe tout simplement de la pose et du raccordement des réseaux électriques lorsqu'il est souterrain. Évidemment, canalisateur dans les canalisations, donc souterrain. Ah, il y a quand même une logique. Et laissez-moi, juste avant de finir, vous parler de l'apprentissage. Déjà, l'apprentissage, c'est la pratique du métier en entreprise, mais aussi en centre de formation. C'est aussi un diplôme ou un titre professionnel reconnu. Vous êtes évidemment accompagné de professionnels qualifiés. Vous n'êtes pas jeté comme ça dans la nature en mode « tiens, fais ça et tu te démerdes ». Non, évidemment, les gars, vous êtes entouré, vous êtes accompagné et ça, c'est ultra important. Une des choses les plus importantes, vous êtes rémunéré. Tu peux avoir 16, 17, 18 ans, faire un apprentissage et gagner un petit peu ta vie, quoi. Évidemment, pour terminer, l'apprentissage, c'est un tremplin vers l'emploi. Mais ça, vous le savez, évidemment, vous pouvez vous former partout en France. Donc, les gars et les filles, n'hésitez pas à regarder le site qui est en description de la construction.fr et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les reufs, vous le savez, la galette saucisse, pour moi, c'est presque une religion. J'adore ça, j'en mange au moins une, voire deux fois par semaine. Je sais exactement reconnaître une bonne galette saucisse d'une mauvaise. La galette saucisse, vous le savez peut-être, c'est rennée. C'est pas juste breton. On a évidemment la galette, qui est bretonne. C'est ce qu'on va faire déjà en premier, la pâte. Et ensuite, le fait de mettre la saucisse dans la galette, c'est typique rennée. Et c'est aussi typique match de foot. Pareil sur le marché, quand le dimanche, tu vas sur le marché, eh ben, tu te prends ta petite galette saucisse qui est règle. Il y a plusieurs variantes. Les puristes vont nous dire, la galette saucisse, c'est juste ta saucisse, ta galette, tu renfermes, c'est tout. C'est un peu séquos. Donc là, on va en customiser. Et on va surtout essayer de faire la meilleure galette saucisse du monde. Vu qu'en Bretagne, ils en font pas, déjà, on se limite. Donc, Giggs, pour ce faire, on va commencer par faire la pâte. On a acheté aussi 320 balles, les gars, vraiment. Galtier. Il y en a, ils disent crêpes, il y en a, ils disent galtier, mais voilà. Bélig aussi. Donc, ouais, Bélig. Mais c'est pas une OP, Giggs. Non, non, la marque, c'est Kampus Bélig, c'est genre l'objet, quoi. Ah, ça se dit une Bélig. Putain, merde. Mais du coup, ça va vraiment nous permettre d'avoir les meilleures galettes du monde. Bon, Giggs, on arrête de trop bavarder, là. On s'occupe de la pâte. Non, 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 ça, on coupe. Ok. On ne t'est pas, on ne t'est pas. C'est quand même cramé, là. C'est un peu cramé, là. Mais c'est un peu cramé, putain. Pour faire la pâte à galettes, on a besoin de 5 ingrédients. De la farine de sarrasin, très important, d'où la couleur, un petit peu grise, un petit peu noire, un petit peu foncée. De l'eau, du gros sel, un oeuf et du beurre. Le beurre, on adore ça en Bretagne. Bah, le beurre, on ne peut pas le boire. Donc, le beurre, plutôt deux fois qu'une. Disposer la farine de sarrasin en puits dans un saladier avec le sel de Guérande, c'est encore mieux. C'est clairement pas du sel de Guérande. C'est du gros sel de récolté à la main. Si il est le bouloté à la main, c'est bon. Ça va. Ah, il est de Noirmoutier. Ah, on va savoir, on est pas suivant. Ah ouais, mais Noirmoutier, c'est pas en Bretagne, c'est la concurrence. Farine de sarrasin, hop. Donc, combien de grammes ? 330. Mais vous croyez qu'ils vendent quand même de la farine de sarrasin dans des régions qui ne sont pas à la Bretagne ? Peut-être un peu, mais moins quand même. Bon, allez, on est gourmand, 340. 344, les gars. Attends, parce que le 44, j'aime pas trop ce chiffre. Ah bah, 330, c'est le poil. Et ça me va pas l'oeil, ici, l'oeil affûté. L'oeil d'aigle royal. Il nous faut 10 grammes de gros sel. Attends, je vais prendre une cuillère ou quoi, ou tu fais la main ? Ici, en vrai, c'est ça aussi la Bretagne, c'est la main, tu vois. C'est l'artisanat, on a beaucoup de métiers d'artisanat ici. J'aime bien mettre la main à la pâte. T'as un riz, c'est bon ? Ouais, j'ai le langage, les gars. 10 grammes, ouais, c'est une belle pincée. Évidemment, le sel, les amis, c'est très bon, on adore ça. Mais c'est dangereux pour la santé, n'est-ce pas, Dobby, qui en a fait les frais, hein ? Ouais, c'est-à-dire, on est à 2 grammes. Ah oui, donc, il faut vraiment quand même... Ouais, ça va être salé. Je récapitule, on a mis 330 grammes de farine de sarrasin, et on a mis 10 grammes de gros sel. Je crois que Noirmoutier, pour la petite anecdote, on a un seul chef 4 étoiles en France, il est là-bas. Il me semble, c'est ce que j'ai entendu. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois, les habitants de Noirmoutier, vous avez le chef le plus étoilé de France. J'ai dit n'importe quoi, je... Vérifiez la source, voilà, je le préviens. On a combien ? Il est étoilé dans notre cœur. Pas chez Michelin, quoi. D'après la recette, on passe à l'eau. Il nous faut 75 cl d'eau, mais il faut mettre au fur et à mesure et touiller. Ah, et on touille en même temps. Évidemment, les amis, quand vous avez ce verre doseur, faites attention, vous avez liquide, sucre, farine. Vous ne vous trompez pas. Merci de l'info, putain. T'es sûr qu'il faut touiller alors qu'on a juste mis du sel et du... Attends, farine, sel, verser l'eau. Oui, c'est ça, vas-y, vas-y. T'es prêt ? Allez, touille. Ouais, pas mal. Oh là là, il y en a déjà à côté. C'est du ciment, là, pour l'instant. C'est du ciment, putain. Vous êtes sûr que c'est de la fatiguette qu'on fait, et pas... On fait du ciment ? On est sur le chantier. Ah, on est sur le chantier, là. Oh, ça commence à sentir. Oh, oui, 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 j'aime bien, c'est-à-dire. On tient quelque chose, hein. En vrai, j'ai limite envie d'y aller avec les mains, non ? Après avoir mis ça dans son slip ? Non, les gars, promis, en vrai... C'est la touche du chef. Quand je cuisine, je suis propre. En fait, le souci, c'est que c'est tricolant, regarde. Je sais pas comment je vais faire pour... Si, mais à la fin, ça sera liquide, ça va aller, je pense. Ah, ouais, ok. J'aime bien ce bruit, là. Ça te rappelle quoi, ce bruit, Guise ? Là, c'est les lendemains de soirée, là. Oh, là, c'est la vase. Tu sais, tu pèches les couteaux ? Oui. Tu mets du sel, t'as le couteau qui remonte, et là... Il y a la vague qui arrive. Il y a la vague qui arrive, hop, les ! Je t'ai chopé ! On va faire une vidéo pêche au couteau, les gars, bientôt. Il y a un bon coup. Il y a la question qui arrive. Putain. Ça colle ! Les amis, on a tenté une stratégie, mais c'est pas forcément la bonne. Ça ne me reproduisez pas ça chez vous. J'ai perdu ma bague. La bague, elle est... J'ai perdu ma bague dedans. Oui, j'ai perdu ma bague, attends, mais hop. Vas-y, verre sur mes mains. Je me lave les mains avec l'eau que tu restes. On perd peut-être une petite galette ? On l'a sacrifiée pour la bonne cause. Je le savais, les gars, vous avez des petites questions concernant les galettes saucisses. Elle a été créée et popularisée au cours du 19e siècle. Elle a réuni deux produits de la gastronomie bretonne. Le sarrasin ou le blé noir, et... On a quand même pas mal d'ingrédients à mettre dans la galette. On va quand même tester avec des oeufs, des oignons, de l'aimantale, évidemment. Et on a du lait ribot. Le lait ribot, les amis, c'est un lait fermenté, c'est ça ? Ouais. Il va avoir une texture un peu épaisse, comme de la crème. Et surtout, il va être assez amer. Moi, je sais que dans ma famille, les gens trempent leurs galettes dedans. Ouais, moi, je fais ça. Après, il y a plusieurs techniques. Soit ils la prennent comme ça, ils la boivent comme ça, soit il y en a, ils trempent. Moi, je la cuit au beurre, comme ça, elle est un peu croustillante. Et après, je la fous dedans. Ah ouais, vas-y, elle la tienne. À la vôtre, les gars. Oh ! Est-ce que tu ne serais pas venu écouter la meilleure galette saucisse de Rennes ? Théo, les gars, vous connaissez sans doute. Autrement dit, un des meilleurs bodybuilders du monde, quoi. Ça ressemble vraiment à ça, la tête des galettes saucisses, ou quoi ? Tu connais un petit peu, toi, tes Rennes ? Bah, en fait, si tu veux, Théo, on va partir sur une galette saucisse revisité. Parce que là, je vois du cheddar. Je t'avoue, je commence à m'inquiéter. Évidemment, toi, tu peux prendre juste la galette saucisse basique. Mais moi, la meilleure galette saucisse, c'est vraiment la galette saucisse avec de l'emmental et des oignons caramélisés. La complète, quoi. Après, évidemment, là, on a testé. On va prendre du cheddar, on a mis du beurre. Histoire de vraiment avoir une galette saucisse un peu qui sort du lot, quoi. Et pour tous les vrais animateurs de galette saucisse, la vraie question, c'est ketchup moutarde. On est d'accord ? Ouais, ça, c'est les purées, c'est au stade, généralement, tu choisis soit moutarde, ketchup, maillot. Au stade ou en after, on prend une petite galette saucisse au marché des Lys. Bien. 5-6 heures du matin. Bien. Au lieu que certains aillent à la Mickaline prendre des cookies, nous, en Bretagne, on va prendre sur le marché la petite galette saucisse. Donc, le tout dans une très bonne ambiance. Donc là, t'es, on finit la pâte et après, on s'appelle. Après, ça part. Elle a reposé une petite heure, je pense, là. Ouais, là, ouais, ouais. Pas le temps, les gars, elle est pressée, elle est en fast live, cette pâte. Ok, un petit oeuf ? Bon, on a rajouté le petit oeuf, on va retouiller tout ça. J'ai senti la galette saucisse jusqu'à chez WAM, je me suis dit, non, attends, il se passe quelque chose. Ça sentait le cramé, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je le gêne. T'as tendance à souvent manger la même chose. Est-ce que de temps en temps, tu te permets quand même des petites galettes saucisses des familles qui te rappellent la jeunesse ? Ah, franchement, une petite galette saucisse, je t'avoue, si je fais un petit tour au marché des Lys, tu sais qu'il fait beau, tout ça, machin. Ah, c'est une petite collation, quoi. Quand on y réfléchit bien, la galette, ça va, en termes de calories, de glucides, c'est quand même pas énorme. Voilà, saucisse, ça dépend. C'est là, elle a l'air, elle a l'air quand même bien bombardée. Vous laissez-le. Au pire, tu pousses un peu plus à la salle. Est-ce que toi, tu te dis ça, quand tu manges un truc trop gras, tu te dis, bon, il faut que je fasse plus de sport, il faut que j'élimine plus. Franchement, non, mais je dois tellement manger maintenant pour maintenir, si tu veux, etc. Ma dépense calorique, au final, que si je mange un truc un peu gras ou en dehors du régime, tu sais, j'ai que à passer le repas d'après ou à moins manger, et finalement, limite, j'équilibre. Après, c'est pas le truc, si tu veux être vraiment au top du top, en plein prépa, tu peux pas te permettre de faire ça. Mais en temps normal, hors saison et tout, je peux me permettre de le faire. Tu le permets pas, il est en problème. Ah, ouais, bien, ce bruit, il te rappelle pas aussi de la jeunesse. On y est, quoi. On y est, non plus que la saucisse et on fait un tas. On m'a bien battu les blancs en neige. Non, non, pas là, non. Le mieux à faire, les gars, c'est de la laisser reposer au frigo pendant, même, des fois, c'est carrément une journée. Donc, voilà, faites votre pâte le matin et comme ça, le soir, vous avez les meilleures galettes du monde. Et donc là, on va mettre ça au frigo. En attendant, on va déballer la billigue. 320 balles, quand même. Surtout qu'en plus, apparemment, il faut qu'elle soit faite, normalement, à la base. Ah, ben là, elle est neuf dans le papier. En fait, j'aurais dit, ouais, les gars, allez, j'ai vite fait une crêpière. Ils m'ont pas appelé pour me dire, ouais, c'est quand même 320 balles. Ils ont pris, toi. Ils ont pris ma carte, ils ont acheté instantanément. J'y pense, mais avec mes parents, dans 5-10 ans, je prends un food truck et on sillonne les routes de Bretagne. Et on fait des galettes aussi, c'est spécial. Ouais, c'est spécial un peu. Tu veux un verre ? Ou, ah, non. Ça te rappelle ta jeunesse ? Tu sais, quand on lève le slip et que t'es là en mode, oh la vache ! En même temps, une soirée, c'est long. Il est 5h du mat', en vrai, quand les gens, ils ont bien dansé et tout, on n'y pense pas. Ah oui, tu suis. Ok, la notice, les gars, un vrai breton. Ne regarde pas les notices. Le mieux, là, c'est de faire comme dans les food trucks, tu fais la galette, en même temps, tu mets le fromage, tu mets un petit peu l'oeuf. Alors moi, ce que je te conseille, là, c'est qu'on sorte des assiettes pour mettre, en fait, faire une mise en place. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, t'as tout à portée de main pour mettre les tueurs. Sinon, on va faire ça, machin, ça. Ok, Théo, on suit tes conseils, on sort les assiettes. On fait des compètes bientôt ! Je suis déjà qualifié pour Olympia, là. Je suis allé faire une compète à Tokyo, et du coup, je me suis qualifié direct pour Olympia en octobre. Donc, ça sera ton troisième Mister Olympia. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pris 16 000 balles aussi, en passant. Ouais, 16 000 balles, tu te dis, je suis allé à Tokyo, mais... Tu es là, t'en fais quoi, tes 16 000 balles ? Je peux payer un Starbucks à mon vidéomaker le lendemain, quoi, tu vois ? Tu les gardes pour toi ou tu... Ça rentre, tu sais, dans les frais de l'année. Tu vois, c'est comme si... Tu te fais pas un psychique, quoi. Enfin, je sais pas si t'en as déjà parlé dans tes vidéos ou machin, mais en fait, bah, t'as une société, quoi. Que ce soit influenceur, sportif de lieu ou machin, t'as une société, ça rentre au final dans ton chiffre d'affaires. On l'englobe dans tout ça, donc on va pas entrer dans les trucs de compta, c'est un peu relou, mais... Tout ça pour dire que t'as gagné 16 000 balles, t'as fait premier, tu es qualifié à Mister Olympia, c'est ta troisième fois consécutive. Euh, les saucisses, faut les cuire en priorité ? Moi, ma mère, elle a un peu d'eau pour que tu aies... En vrai, tu peux, tu les piques ou pas ? Tu les piquerais ? Ah bah, je sais pas, c'est pas lui, le cuistot ? Si, c'est lui. Bon, bah, je les pique. Toi, tu piques tes saucisses, toi ? C'est pas une question de ça, c'est pour pas qu'elles explosent, en fait. Le problème, c'est que t'as la saucisse dedans, en fait, c'est du boyau, tu vois ? C'est dans un boyau, et le problème, c'est qu'avec la chaleur, etc, machin, il y a un moment, elle va vouloir sur un thé, et le grail va vouloir gicler, tu vois ? Je te vois rigoler, d'ailleurs, t'as quand même cru que je tiens à la saucisse. Soit des fois, sinon, après, tu vois, elle peut... Donc, on la pique. En vrai, en vrai, t'es au deux, en vrai, de vrai. Tu vois ? En vrai, de vrai. Faut vraiment le dire devant tout le monde, franchement, mec, soit comme ça, soit plus. Je l'ai dit, l'histoire d'être un peu humble, mais je pense que... Moi, j'ai juste le bout... Ceux qui me connaissent mettaient ça dans les côtes. J'ai juste le bout un peu plus épais. Ah oui, bien sûr. Il est trop fin. Du coup, qui t'explique-nous ce que tu fais, là ? Eau dans les saucisses, comme ça, ça cuit gentiment. Et on fait frémir pour que l'eau allait disparaître, tu vois ? Et là, tu mets des petits trous dedans pour... Pour pas que ça explose. Après, en vrai, j'ai jamais vu un mec cuire des saucisses dans de l'eau. T'inquiète, t'inquiète. Je vois qu'il est en train de noyer les saucisses, là. Là, elles sont en train de crier au secours. T'as un diplôme, vraiment ? Ou genre, juste, on t'a donné un titre, comme ça, pendant une soirée arrosée, quoi ? J'ai inducté en génie électrique, moi, c'est tout. On ne juge pas tant qu'on n'a pas goûté. Ça se trouve, c'est une idée de génie. Oui, parce que là, ça va cuire toute la saucisse. C'est juste que là, les gars, zoom un petit peu, mais elles sont vraiment noyées, quoi. Honnêtement, là, l'eau ne... C'est bon, c'est bon. Ah, pas mal, pas mal. C'est vapore, jamais. Ouais, pas mal, l'addiction. Les saucisses, c'est en train de mousser, là. Ah ouais, c'est mieux. Ah, putain. Ça va venir, les gars. Non, mais les gars, on rigole, on rigole, mais on ne voit pas le fond de Nicole. Foutez de ma gueule, exactement. Ok, Théo, tes oignons, tu vas me les trancher un peu plus fins, s'il te plaît ? La d'arande, ça se passe comme ça, aussi. Ah oui, ok. Appelle ta d'arande, appelle ta d'arande. Comment tu cuis les saucisses pour les galets de saucisses ? Pour ma technique dans l'eau, là. Tu piques pas tes saucisses ? Ouais. On va vérifier, madame, on vous dira, c'est une bonne technique. Merci beaucoup. Merci. Dix minutes plus tard, les saucisses. Déjà, il n'y a plus d'eau. Donc là, ça va commencer à dorer, c'est ça que tu m'as dit. Voilà, à cratonner. On commence à gagner confiance en toi, kids. Bah oui, les gars. Chantal, dédicace à toi. On te fait des gros bisous. On t'aime, Chantal. Bisous, je t'embrasse. Je me souviens d'un truc, c'est que ça, quand on vient étaler la pâte, il faut que ça soit trempé dans l'eau. Ok, bon, je pense qu'on peut commencer. La pâte, c'est assez reposé. La pâte, qui c'est qui fait le crash test ? Bah, c'est bougie. Les bâtards ! On fait toujours du milieu vers l'extérieur. Ma mère m'a toujours dit du milieu vers l'extérieur, on est d'accord ? Oh ! Mais Dieu ! Oh merde ! La première est toujours pour le chien. On dirait, tu sais, quand t'as bien niqué tes pneus en drift. Ok. Une belle première. Ok. Théo ? Oh la 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 la. T'as fait des pizzas pendant 30 ans. Regale-nous. Allez Théo ! Ok. Ah ouais. Ah ouais, elle a du mal, hein. Elle veut pas aller sur l'extérieur. En vrai, en vrai, de vrai. C'est un peu plus, il y a une amélioration. Oh la. En vrai, de vrai. Là, tu mets ta saucisse, t'enroules pour moi, elle est nickel. Le billy qui est vraiment tellement gros qu'on croit qu'elles sont petites, mais elles sont pas si petites que ça. Là, Giggs, tu vas faire une galette pour moi les meilleures. Tu vas mettre émantale. Tu vas mettre oignon. Tu vas y mettre de l'amour. Tout mon coeur. Et tu vas me rajouter un oeuf. Merde ! J'ai commencé à chier ! Et hop là, on la retourne. Allez, maintenant, on fait la garniture. Voilà, on éclate le jaune. Comange, ensuite oignon. Ah ouais, important ça. Oh merde ! Alors ça, à savoir les gars, c'est pas de messerette, c'est vraiment en Bretagne. Petits oignons et petites saucisses. Revenus au beurre, donc ils vont avoir ce petit goût un peu sucré. C'est une galette saucisse, donc tout est en long. Tu veux laquelle ? Euh, une bien droite si tu veux. Vas-y prends-moi celle-là. Celle-là ? Une belle saucisse bien droite. En fait, regarde, la taille au final c'est très bien. Comment je fais pour m'enrouler moi dans cette histoire-là ? Tu voulais te débrouiller. Hop les... C'est pour moi peut-être la meilleure galette saucisse qui existe au monde. On peut l'applaudir ! Bon bah nickel chrome. C'est qui qui va la dégouer, c'est lui ? C'est ton moment là. Change rien, c'est une bien partie. Oh putain de l'autre. Le coup des hanches. Ce qui est bien avec les galettes saucisses, c'est que chaque galette est unique au monde. Là c'est de l'artisanat. On voit que c'est de l'artisanat. Théo, qu'est-ce que tu veux dans cette galette ? Pour toi c'est ta galette saucisse de rêve. Ah c'est la mienne celle-là ! Juste ketchup moutarde. Ah tu mets ketchup moutarde. Ah tu mets ketchup moutarde. Ah ketchup moutarde. Je fais un petit trait comme ça. Vas-y. T'as raison, mets-toi sur le milic, il faut qu'elle cuise un peu. Tu veux quelle saucisse ? Celle de ton choix. Celle pour toi la plus belle saucisse. Celle-ci est pas mal. Ouais c'est pas mal. En vrai franchement ça va hein. Là tu prends des risques. Un côté de la tienne. Hop là, une deuxième belle. Est-ce qu'on tente plus d'une louche du coup pour avoir une galette un peu plus grande ? Bien. On en fait du coup ? Oh il le tente, il le tente ! Mais mec je suis concentré mais du nul. Oh là t'es bien là, là t'es bien. Ouais ! Là je pense que les gars il va falloir deux saucisses. Non est-ce que je peux y mettre une hypothèse ? Quand tu la retournes, après tu la plies en deux tu sais. Comme une vraie galette de saucisses finalement. Oh la 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 ! Est-ce que tu veux pas ajouter un petit peu des familles ? Ah si vas-y. Là les gars, c'est la petite touche du chef. C'est trop d'un coup pour moi là. Regardez bien ce que fait Théo parce que ça c'est vraiment la base d'une galette de saucisses. On plie toujours la galette en deux pour ensuite y ajouter la garniture. On se la recentre évidemment quoi. Tu commence à gratter et tout. Ok c'est parti on y va pour la galette. Alors donc on était parti sur l'oignon frit très bien. C'est parti. On a dit ketchup moutarde ? Exact, à l'américaine. Hop ! C'était bien parti cette histoire. Elle est très belle. GG. Ce que je vous propose c'est qu'on déguste. Attends merde il faut qu'on trinque. La meilleure galette de saucisses du monde. Yarmat. Yarmat ? Santé en breton. C'est vraiment le genre de... Oh merde. Pour le peuple là. Allez ! C'est chaud. C'est bon hein. Les gars c'est une merveilleuse à moi. Franchement elles sont très bonnes. Ce qui est bien les gars c'est que c'est une recette qui est simple. Ok on a foutu un peu le bordel. Mais si vous êtes un bref. Vous pouvez reproduire ça chez vous sans problème. Tu sens l'amour qui a été mis là dedans. Quand c'est de l'amour c'est tout le plus meilleur. Ah ouais ouais. Tu sens quand il baise. Moi qui aimais beaucoup mon chien tu vois. Et ben... On va quand même. Oh non. Ah bah c'est vous ça va petit ? Tu sais ça vrai ? Avec un truc comme moi je suis pas sûr. Tu veux essayer de ça vrai ? Tu as un peu de cul là. C'est vraiment pas sûr. Oh mec j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. La meilleure galette du monde. Ca tourne mal. A cette vidéo légendaire. A la galette saucisse. A la meilleure région de France. La Bretagne. Attention à l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. A conseil modération. Il y a de la... Il y a de la bien extradite. Les amis j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas avec le petit pouce bleu si c'est le cas. Je remercie encore le sponsor de cette vidéo. Parce que sans lui j'aurais pas pu faire cette vidéo avec autant de moyens de production. Merci à Geeks. Merci à Théo. Avec plaisir. On se retrouve très vite. Je vous aime très fort. Ciao !